L'ex-mari de Coco, Emilia Francis Mamba, s'expose avec Emma Lowe dans une chambre d'hôtel Edoxiao, se moque d'Emma Lowe et la demande comment elle a pu tomber aussi bas Carmen Sama répond à Edoxiao et défend Emma Lowe pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Francis Mamba, l'ex-mari de Coco Emilia avec Emma Lowe à Paris. Francis Mamba semble ne pas accepter l'idée de son divorce avec l'influenceuse camerounaise Coco Emilia. Il s'est même rapproché un peu plus d'Emma Lowe et de Molaré. Molaré et Emma Lowe en médiateur auprès de Francis Mamba et Coco Emilia. Coco Emilia et Francis Mamba se sont coutumièrement mis en ménage en février 2021 et le milliardaire congolais avait déboursé la somme de 250 millions pour obtenir la main de sa dulcinée. Après l'annonce de la grossesse de la belle Coco Emilia, le couple s'est marié le samedi 10 avril 2021 à Yaoundé, au Cameroun. Et puis, Biscuit de Mère a donné naissance à une petite fille nommée Sophie Julie Emilia Mamba, en août 2021, soit près de 4 mois après le mariage civil. Mais cette relation abondamment médiatisée n'a pas duré plus d'un an. Invité en avril dernier à l'émission Life Weekend diffusée sur Live TV, Coco Emilia est revenue sur son mariage avec Francis Mamba. Nous sommes en instance de divorce. J'ai accepté de me marier avec lui parce que j'étais folle amoureuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché et puis je suis tombée enceinte. J'étais dans mon rêve, je pensais avoir trouvé tout ce que les femmes recherchent, nous avons la première audience en juin en France bien qu'il ne veut pas, mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite. C'est moi qui ai demandé le divorce parce qu'on était en incompatibilité simplement. On ne se comprenait plus, je me suis rendu compte que ce n'était plus ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée, c'est exprimer Coco Emilia, sans donner la cause réelle de cette séparation. Cependant, Coco Emilia dit avoir souffert de cette situation. La situation m'a fait beaucoup souffrir parce que je me suis mise beaucoup de personnes à dos. La première chose c'est parce que j'y ai cru et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, mon public et à un moment, se rendre compte que je me suis trompée sur toute le ligne. C'est blessant, j'en souffre encore aujourd'hui parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas du jour au lendemain cracher sur cet amour et en même temps, on a un enfant, a témoigné Coco Emilia qui n'a pas pu s'empêcher de pleurer. De son côté, Francis Mamba ne veut pas vraiment rompre avec Coco Emilia. Et il tente des médiations auprès des proches de cette dernière. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Moularet dans une vidéo dans laquelle il apparaît avec l'homme d'affaires congolais et Emalo dans un restaurant parisien. Voici le beau des beaux. Tous les Camerounais, on est en train de faire réunion, on va reprendre notre sœur à laisser entendre le boss du coupé de Calais. Eudoxiao, la bimbo ivoirienne frappée par un malheur. Eudoxiao, artiste chanteuse ivoirienne sur le plateau de Vibe Radio. Eudoxiao, artiste chanteuse ivoirienne sur le plateau de Vibe Radio. La maison de la bimbo ivoirienne, Eudoxiao a été victime d'un incendie le week-end dernier. Une partie de l'appartement de cette dernière qui rentrait à peine de son voyage était sous les flammes. Eudoxiao, la dulcinée du chanteur malien Moussa Sandianakaba connu plus sous le pseudonyme de Grand P a échappé au pire le week-end dernier. En effet, l'appartement de la star ivoirienne qui rentrait tout juste de son voyage était en feu. Jouin par un média ivoirien, Eudoxiao a laissé entendre que l'incendie qui s'est déclenché chez elle proviendrait d'un court-circuit, survenu d'un compteur d'électricité dans le bâtiment, dans lequel elle réside à la riviera Atoban. Elle a conclu en ajoutant qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et pour cause, les premières flammes de l'incendie ont rapidement été arrêtées par des secouristes. Grand P, en colère, le chanteur guinéen recadre sèchement Emma Loou. A l'instar de plusieurs célébrités du monde, l'influenceuse ivoirienne Emma Loou a vécu à fond la fête de la Saint-Valentin ce lundi 14 février. La belle Emma Loou, l'ex-copine d'Arafat n'est pas restée en marge de la fête de la Saint-Valentin. L'influenceuse et femme d'affaires a d'ailleurs partagé avec ses millions de fans les nombreux cadeaux qu'elle a reçus dans la journée du lundi à travers des photos et des vidéos postées sur sa page Facebook. Cependant, Emma Loou n'a pas oublié également d'arracher le sourire à ses fans en ce jour aussi spécial. Pour donc finir la journée en beauté, Emma Loou a posté un clip vidéo hilarant d'un artiste guinéen. Il s'agit d'un extrait du clip de l'artiste guinéen Ahmed Kanté. En légende de la vidéo, Emma Loou ne s'est pas empêchée de se marrer du caractère comique de la vidéo avec des stickers de rire. Mais c'est sans pour autant s'imaginer que son acte pouvait être très mal perçu par l'artiste guinéen Grand P. En effet, frustrée visiblement par ce geste de l'influenceuse ivoirienne, l'ex-petite amie de la bimbo Edoxiaou est montée au créneau pour recadrer la jeune actrice. Ahmed Kanté, le meilleur de sa génération. Le seul artiste de la Guinée qui chante le jazz, R&B et blues dans le mandingue. C'est le maître des élèves, a écrit Grand P dans la section des commentaires. Très vite, le commentaire de Grand P qui a récolté plus de 500 likes en un laps de temps a suscité une avalanche de réactions. Pendant que certaines internautes félicitaient Grand P pour avoir dit une vérité, d'autres par contre pensent que les artistes guinéens sont pour la plupart très comiques. Découvrez ci-dessous le clip en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada